TEEZ est une plateforme de diffusion de publicité vidéo premium à travers le format nread qu'on voit là donc c'est un format qui va s'ouvrir au coeur de l'article qui va pousser le contenu et qui va qui va se lire dès qu'il est visible à 50% au minimum et du coup qui n'est pas trop trop dérangeant pour l'utilisateur c'est un format au stream donc le contenu n'est pas lié à l'article et c'est ce qui en fait le premier format au stream donc TEEZ c'est un SSP c'est un Supply Site Platform qui permet aux éditeurs de gérer l'affichage de la compagnie de publicité sur leur site comme le monde par exemple qui va vouloir gérer ses espaces publicitaires il va aller sur TEEZ il va pouvoir choisir quelle compagnie diffuse ou mettre ses règles propres. Tous ces pubs sont diffusés en reparti à travers le format nread donc que qu'on voyait tout à l'heure. Le but du SDK Android de TEEZ c'est de fournir un librairie pour tous les développeurs d'applications qui permettent d'intégrer le test format nread d'Android à travers les différents composants donc ça va être soit les WebView, les RecitlerView ou les ScrollView et de fournir en intégration les plus simples possibles parce qu'en fait on s'arrête plutôt premium du coup il faut que ça reste simple, il faut que l'impact au niveau du code soit léger et il faut que ça soit performant. Aujourd'hui on est on est compatible à partir de Jelly Bean Supérieures avec plus ou moins 95% de nos devices au monde. On a du coup plusieurs problématiques vu que on essaie de tout automatiser du côté de TEEZ il faut qu'on gère tout nous même donc ça va être quand c'est qu'on doit mettre en lecture ou en pause des vidéos c'est une grosse responsabilité parce que du coup il faut pas que les vidéos se lisent s'il est en background et qu'il y a du son il faut qu'elles se mettent en pause au bon moment sinon on va diffuser une vidéo qui du coup n'est pas regardée par l'utilisateur. Il faut du coup qu'on détecte qu'on sait qu'il y a un mouvement de scroll, il faut que toutes ces actions là il faut qu'on les gère au niveau de SDK de manière automatique en ayant le moins de choses à écrire au niveau du développeur. On a plusieurs techniques pour faire ça, le développeur du coup il va nous prévenir du poids et du résume de son frappement de son activité, ça c'est une solution de backup qu'on a pour certains behavior qui sont assez spéciaux et on va avoir d'autres événements qui vont écouter le ViewTree Observer d'Android donc qui est l'arbre des vues et pour détecter quand la publicité va se déplacer et pour checker est-ce qu'on est toujours visibles et si on est toujours visibles qu'est-ce qu'on fait. Au niveau de l'interopérabilité du coup on est compatible en fait on fournit le SDK pour être compatible avec les ListView, RecyclerView, ScrollView et WebView. C'est des composants de base qui sont utilisés par exemple toutes les applications. Du coup ça implique qu'on s'interface entre le développeur et le SDK Android pour se mettre au milieu, pour que ça soit transparent le développeur, c'est-à-dire que son adapteur il faut pas qu'il modifie pour intégrer le SDK, il faut que ce soit transparent. J'ai un exemple du coup pour les WebView et pour les RecyclerView. Donc comment ça se passe ? Le développeur il va instancer notre objet de publicité et il va nous passer sa WebView. Nous on va récupérer la WebView et on va remplacer le WebView client. C'est un objet qui permet de découter les événements de chargement de la page par le nôtre. S'il y en avait un on va le remplacer et on va le décorer en fait. C'est-à-dire qu'on va lui forward tous les événements au sien et nous on va aussi le recevoir en même temps. Du coup on va détecter que la page a été finit chargée, donc la page Web a été finit chargée. On va insérer un script JS dans la page qui va chercher un espace pour afficher la publicité. Du coup il va insérer une div directement dedans. Il va nous renvoyer cette position et la taille de l'espace qui a été libéré en natif à travers la page JavaScript. Et nous d'ailleurs on va à la fois créer la vue de publicité par-dessus la WebView et la positionner en fonction des coordonnées qu'on a reçues du JS. Ce qui fait qu'il faut qu'on réagisse aux événements de scroll. C'est-à-dire que les deux sont pressés qu'on les aient. Donc il faut qu'on applique nous-mêmes les événements de scroll de la WebView sur la publicité. Et inversement il faut qu'on applique les événements de scroll de la publicité sur la WebView pour bien déplacer les deux en même temps. Je vais juste parler des Recycle Review en plus. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant des Recycle Review de manière d'applémentation pour le développeur. Soit il va étendre notre adapteur, soit s'il ne peut pas par exemple il utilise une librairie externe qui fournit déjà un adapteur et que lui il a déjà utilisé ça. Il peut utiliser la deuxième méthode. Comment ça se passe ? Dans la deuxième méthode en fait on va remplacer l'adapteur de Recycle Review par le nôtre. De la même manière que pour la WebView, du coup on va décorer son adapteur pour que toutes les méthodes qu'il appelle elles marchent toujours en fait et lui il ne voit pas de différence. Du coup on remplace cet adapteur et lui il doit juste nous notifier quand les données changent. Donc quand les données qui sont ajoutées, supprimées, modifiées ou déplacées. Du coup là on a un bout de code de notre adapteur. Quand on veut baider la vue, c'est la position de la publicité. Du coup là on va appeler notre SDK et on va créer notre vue. Sinon soit l'item est avant la publicité. Du coup on délègue juste l'événement à l'adapteur qui nous a été fourni. Et sinon c'est le plus c'est qui a été après. Du coup on enlève un item pour que ça corresponde bien au bon indice dans ces données à lui. Au niveau de l'architecture qu'on a. Donc c'était fait, l'architecture a été choisie en partie par, réfléchi par Ibrahim qui est la peau fond. On va voir l'ad-serveur qui va s'occuper de faire les requêtes réseaux, de récupérer les données de notre ad-serveur, de récupérer des données en plus si besoin et qui va le formater pour qu'elle soit lisible dans un Java. On va voir le contenu qui va avoir la décision métier de qu'est-ce qui se passe. Quand on clique sur les vidéos, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ouvre le browser ? Est-ce qu'on ouvre le fous screen ? Quand on clique sur tel bouton, qu'est-ce qu'on fait ? Quand la vidéo n'est plus visible ou quand elle est visible, qu'est-ce qu'on fait ? Ça va être la container qui s'occupe de ça. Et on va voir la container qui lui va s'occuper de s'interfacer avec les composants d'Android. C'est lui qui va décider d'ouvrir la vidéo, enfin d'ouvrir la publicité, comment il va l'ouvrir et tout. C'est sa responsabilité, la container, puis il veut juste ouvrir la vidéo. On a quelques sous-modules qu'on commence à ajouter de petit à petit. Du coup, en fait, le library, le SDK Android, c'est une librairie Android qui est format AAR. Donc c'est un library standard depuis quelques années sur Android. Donc ce n'est pas du format JAR. C'est-à-dire que dedans, on va avoir toutes les ressources et le code qui est packagé dans le même format. Et on va avoir des sous-modules qui sont aussi des librairies qu'on va utiliser dans notre SDK principal. On va avoir un module de tout ce qui est tracking d'événements. C'est-à-dire que quand on va lire une vidéo, on va avoir un événement de start qui va déclencher des progrès, des pauses, qui vont déclencher quand les vidéos se montrent en pause, qui vont permettre à le monde, par exemple, de savoir, tiens, la vidéo a été vue en moyenne 3 secondes. Et c'est un module assez critique parce que du coup, c'est à partir de ces événements-là que toutes les décisions derrière vont être prises. Comment ça se passe ? On a un service sur Android qui s'occupe d'envoyer ces événements-là et qui va avoir la rétention de données. Si l'événement échoue, donc le personnel n'a pas de réseau, on va garder le service sur Android et les données. On va programmer le prochain lancement du service. Ce qui veut que le service n'est pas en désécution sauf pour envoyer des événements. Et dès qu'il a envoyé des événements, il s'arrête. Soit parce que les événements ont déjà été envoyés, du coup, il n'y a plus rien à faire. Soit parce qu'il y a des événements qui ont échoué à être envoyés. Du coup, il va se réveiller automatiquement au bon moment pour envoyer les prochains événements. Donc ça va être, par exemple, 5 minutes pour le premier retry, un quart d'heure, une demi-heure, une heure pour le retry suivant. Du coup, on a sorti la serveur qui est du coup confortisée. Il y a un module login qui permet de vérifier l'état de santé du SDK à travers des dashboards qu'on a nous en live. De vérifier si tout se passe bien, de vérifier les erreurs qu'on a, qu'on peut remonter. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous, on a mal géré au niveau du code et qu'il y a une exception qui est lancée et qu'on n'a jamais catché, ça va potentiellement faire planter l'application native. Du coup, c'est notre responsabilité de tout catcher le plus possible, de vérifier qu'un bug sur les SDK n'est pas l'application. Et c'est en partie avec ce module-là qu'on s'occupe de regarder si tout se passe bien. Au niveau de la réaction des dépendances, c'était assez marrant. On a intégré des Flavor sur Android qui nous permettent d'avoir plusieurs builds. On va avoir un build plus léger, un autre plus lourd. Et du coup, on veut des dépendances différentes pour chaque build. Et c'est ce qu'on a en fait avec le Compile de base, qui nous permet d'avoir des composants de base, donc avec les HTTP et chez SOM pour l'orgate réseau, le parsing. On va avoir Full Compile qui va nous permettre d'avoir des composants en plus, comme les Chrome Custom Tab pour ouvrir directement le navigateur Chrome au sein du SDK, qui sont passés par notre navigateur interne. Il se trouve qu'on veut laisser les dépendances que pour le Flavor Full. Ça marche bien quand on teste en local, mais dès que la librairie va être release, et qu'elle va être publiée sur Maven et intégrée dans une application, ces dépendances-là ne vont plus être résolues. C'est-à-dire que les Full Compile, les trois-là, ne vont plus être résolues, et du coup, le mec va se retrouver avec des objets qu'il ne connaît pas et des dépendances inconnues. Du coup, on a reverse ces changements-là, et du coup, on a des dépendances qui sont communes à tous les Flavor qu'on va avoir dans l'application. Et du coup, c'est un peu dommage quand même pour l'instant qu'on arrive à ce point-là. C'est dommage d'un côté, mais ce n'est pas si grave que ça. Vu que nous, déjà, on utilise ProGuard pour réduire la taille du SDK en partie. Et normalement, si l'application finale utilise ProGuard, donc ProGuard, ça permet d'offusquer le code et d'enlever toutes les classes et les objets qui ne sont pas utilisés par l'application. À partir de ça, du coup, nous, on va pouvoir... Enfin, tous les ProGuard, il va enlever en fait Recycle Review, Custom Tab et Picasso. Si ce n'est pas utilisé, il va les enlever. Au niveau de l'impact en taille, si ce commentaire-là n'est pas utilisé, c'est anodin et ça ne sera jamais vu après. Du coup, c'est pour ça qu'il faut utiliser ProGuard. Je vais juste parler du format InRipTop. Donc, c'est un format qui est un peu spécial, qui affiche une vidéo, du coup, un peu en mode bannière, en haut de la page. Le contenu va scroller en dessous, mais pas par-dessus. Du coup, excite les événements de pause, etc. J'en parle parce qu'il est assez intéressant au niveau d'intégration pour le développeur. On a réduit l'intégration à travers ça. Ce qui fait que le mec, il va dans son XML, il va ajouter un audio. Il va mettre le PID, puis il va charger la publicité. Il va dire, est-ce que tu veux charger la publicité automatique ou pas ? Et avec ça, on peut afficher la publicité de manière automatique, sans avoir rien de besoin d'autre pour gérer les poses, les résumes, pour gérer le fullscreen, etc. Comment ça se passe ? Du coup, on a un peu hacké certains composants d'Android. Entre autres, comment on peut être revenu du résume de la vidéo, enfin de l'activité ou du fragment, pour remettre en lecture la vidéo. Du coup, on va avoir un attache de Windows qui va être appelé sur la vue. C'est un moment de la vue. Nous, d'ailleurs, on va prendre des mesures. S'il n'y avait jamais de publicité qui était instantiée, on va la y créer et on va la charger si on est en auto-load. Et sinon, du coup, on va la résume. Et pour être prévenu du pause, on va se servir de Antsave Instant State. Pour rappel, il y a deux méthodes qui permettent à Android de restaurer l'état d'une vue quand on active et tout, un fragment va être killé ou mis en pause. C'est Antsave Instant State et Antsave Instant State. Et en fait, ça va sauvegarder l'état de la vue. Et ça nous les aura aidés dans les vues custom pour gérer cet vantement-là. Il se trouve qu'Antsave Instant State est appelé, on ne sait pas quand, par Android. Enfin, quand le SDK Android va vouloir, et du coup, en fait, il est appelé quand nous, on a besoin. C'est-à-dire que quand le fragment va être mis en pause, il va être appelé. Le run store n'est pas forcément appelé en suite, mais le run site va être appelé dans tous les cas. Et du coup, ça nous permet, nous, d'ailleurs, de détecter le pause et de pouvoir mettre la pause quand il faut au niveau du SDK. Ça marche plutôt bien et, enfin, je veux dire, c'est l'implémentation, je pense, la plus simple qu'on puisse avoir sur Android de publicité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ? Est-ce que vous avez utilisé une librairie particulière pour le logging ? Pour le logging, non. En fait, on gère nous-mêmes l'envoi des événements. On utilise un service, par contre, qui nous permet d'agréger ces données et de faire des dashboards qui s'appellent justement logiques. Non, au niveau du logging, c'est nous qui les envoyons. Pour le coup, s'il y a des logs qui se perdent pour envoyer à nos serveurs, tant pis. Pour le coup, il n'y a pas de rétention de données comme on peut le voir sur le tracking. C'est juste, en fait, que les données pour ces événements-là vont nous servir qu'à nous. Alors que les autres événements de tracking, c'est très important parce qu'entre autres, on va s'en servir pour payer les annonceurs et les publishers. Du coup, c'est pour ça qu'on fait de la rétention de données pour ce genre de tracking. Pour le reste, c'est pour nous, pour des bugs, donc on a une vision d'ensemble et ça suffit. Il n'y a pas besoin de s'assurer que le nom soit envoyé. Est-ce que vous avez fait d'autres questions ? Il y a des permissions en particulier ? Il y a quatre permissions. Il y a Internet, détecter si on a une connexion, utiliser le réseau Wi-Fi, GPRS, 3G, etc. Et le storage pour la base de données, entre autres. Il y a une permission qui va dépendre du coût du publisher, c'est celui qui va l'intégrer. C'est pour les positions de la personne et c'est au choix. C'est celui de la main qu'on va utiliser, sinon on ne l'utilise pas. Comment vous gérez pour l'archemalon ? Pour les permissions maintenant qui doivent être demandées au moment où tu t'insères ? Les permissions Wi-Fi, dans tous les cas, enfin les permissions pour les données, elles sont toujours autorisées. Du coup, pour nous, ça n'impacte pas. Par contre, effectivement, pour la position, ça nous impacterait, sauf que nous, en fait, on check. Si on a une permission, on va récupérer la position. Si on ne l'a pas, tant pis. Si on ne l'a pas, tant pis. Voilà, c'est en bonne position. Vous n'avez jamais été embêté avec les dépendances que j'ai vu que vous utilisiez AppCompact, etc. Entre différentes versions d'AppCompact ? On a eu des soucis, en partie, quand on utilisait Cordova. En fait, sur la première version du ASLK, on avait fait un plugin qui utilisait aussi AppCompact. Et là, c'était de la merde. Il y avait les play services qui avaient des ressources, enfin, toute la version des ressources, etc. En fait, on avait fait un format spécial. Donc, du coup, un ancien format pour Eclipse, entre autres. En fait, c'est un projet avec un genre et des ressources à nous. Au niveau d'AppCompact, on n'a jamais eu de soucis, pour l'instant. On a eu une sous-demandance. On a un retour sur... On a un player qu'on utilise, qui s'appelle ExoPlayer, qui est développé par Google. Pour lire les vidéos, entre autres. On a un retour sur un développeur. Effectivement, là, on a un souci de comptabilité. Mais le seul choix qu'on a à faire, nous, c'est de mettre l'urgence player et de réaliser le SDK. Et normalement, le souci devrait être résolu, quoi. On n'est pas allé plus loin, effectivement. Parce que si dans l'App, tu as utilisé une version d'AppCompact, par exemple, et que dans ton SDK, tu en as une autre, je pense que tu vas avoir des conflits derrière. Ouais, mais c'est Gradle qui va s'occuper de gérer les conflits et de faire ça au mieux. Ouais, c'est-à-dire que ça va être celle de l'App... Ouais, ça sera... ... qui va garder. Mais potentiellement, tu peux avoir des erreurs derrière l'implémentation... C'est vrai que l'utilisateur a choisi qui sera plus simple. C'est vrai. Après, l'utilisation de l'AppCompact sur le SDK est très restreinte. On n'utilise pas d'action de barre. C'est-à-dire qu'on a un browser interne qui permet d'afficher le truc et qu'on a reconstitué nous au niveau du code. Justement, pour ne pas avoir de soucis avec l'AppCompact. Au niveau des vues, c'est juste des boutons et des images view. Je crois qu'on n'a pas de soucis non plus. Parce qu'il me paraît, c'est une activité... Peut-être acteur ici. Peut-être acteur. Peut-être acteur. Peut-être acteur. Il y a un secteur view ? Potentiellement, oui. Pour l'instant, non. On va dire. Ok. On n'a pas des fois encore de coups dessus. Après, à partir de la vidéo, tu fais des débranchements vers des sites clients ? En fait, il y a un... On reçoit les vidéos en format qui est défini auparavant, qui permettent, quand on clique, d'avoir le lien de l'annonceur. Par exemple, si on clique sur une vidéo de Coca-Cola, soit ça va afficher le full screen, soit ça va afficher le site de Coca-Cola à travers notre browser interne. Du coup, c'est de là que vient l'interaction entre autres. Du coup, il y a un bouton... Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais peut-être le remettre. Il y a un bouton Lean More qui est affiché en haut à gauche, qui devrait s'afficher. Et une fois qu'on est arrivé à la fin, il y a un screen qui permet de cliquer directement pour rejoindre le site. Du coup, c'est un type d'événement, du coup, qui va être comptabilisé avec le tracking. Du coup, qui va compter combien d'utilisateurs qui ont cliqué sur le site. Et il y a une raison pour laquelle on ne fait pas une navigation externe ? Une navigation externe ? Avec le bouton, vous pourriez lancer l'URL d'un browser du... En fait, on veut rester en une app. Comme le fait Facebook et comme le fait Twitter. Le but, c'est de ne pas quitter l'application. Entre autres, enfin, tout le monde a déjà le souci. Quand on ouvre le browser ou autre, des fois, quand on fait retour, on ne revient pas forcément sur l'application. Et avec ça, on est sûr qu'on revient toujours sur la publicité ou sur l'application qui était là. Ça peut être un frein pour le développeur d'applis de se dire qu'il y a un format publicitaire qui, potentiellement, va le faire sortir de son application. Il peut dire non, dans ce cas, je ne vais pas intégrer. Voilà. Sur la dernière version qu'on a, on a intégré les Chrome Custent Tab. Du coup, c'est Chrome qui a rendu une librairie disponible. Qui permet d'utiliser le moteur de Chrome et tout le QI de Chrome à travers une application ou une app. En gros, c'est souvent pour montrer ce qu'a fait Twitter et Facebook. Du coup, on l'utilise directement dans l'application. Dans les cas, si on peut, si Chrome est installé sur téléphone. Ok, donc moi, je vais vous parler du testing sur Android. Donc, ça va être une présentation générale, en fait. Parce que récemment, on a refait le module de tracking qui est une partie sensible. On a dû revoir complètement les tests qui sont faits dessus. Et du coup, j'ai fait une petite partie où j'ai dû voir les technos qui étaient proposés, qui se faisaient en ce moment sur Android. Ça va être un retour d'expérience, de sur quoi je suis tombé. Il y a des choses que je n'ai pas prises, mais il y a des choses qui sont très intéressantes, mais qui ne correspondaient pas à nos besoins. Donc, ça va être une présentation générale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de ce qui se fait sur Android. Alors, la problématique, j'ai lu une étude de l'Université de Londres, qui a suivi un panel de plusieurs milliers d'utilisateurs smartphone. Et le crash sous Android, malheureusement, c'est quelque chose d'assez fréquent. Pendant la durée du test, il y a deux tiers des utilisateurs qui ont déjà été confrontés à un crash. Et malheureusement aussi, ils savent très bien y répondre, c'est que dans la plupart du temps, en fait, c'est assez radical des installables. Donc, vous pouvez avoir fait une super app, super design ergonomique. Eh bien, vous allez y avoir droit. Sur 10 installations, il y en a 8. C'est lié suite à un crash ou à un bug. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? L'utilisateur va lancer votre app que vous venez de mettre sur le store. Pendant le flow principal pour la fonctionnalité de votre application, il se retrouve confronté à un problème. Donc, ça peut être un problème serveur, il n'arrive pas à avancer dans l'application. Ça peut être carrément un crash, ça va quitter l'application. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? 30% vont carrément chercher une autre application sur le store, donc un concurrent. 30% vont désinstaller. Et 20% vont donner un avis négatif sur le store. Ça, c'est après un seul crash et un seul bug. Deux crash, ça va être 50% qui vont désinstaller l'application. Trois crash, c'est 80, donc c'est fini. Donc, les enjeux sont assez clairs. Ça va être financier parce qu'une application qui va dégager 100 millions, donc là, on parle de grosses applications, 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, si jamais il y a 5% d'inactivité liée à des bugs ou à des crash, elle va perdre 5% de son chiffre d'affaires, donc 5 millions de dollars. C'est exponentiel, c'est-à-dire, si jamais il y a 50% d'inactivité, c'est fini. Là, c'est 0% de chiffre d'affaires. Ensuite, au niveau du temps de développement, plus tôt vous allez détecter un bug grâce à vos tests, et plus tôt vous allez pouvoir le résoudre. Et parce que si jamais vous devez remonter à deux semaines de commit, parce que vous avez une régression qui a été détectée trois semaines, que l'appli est en prod, c'est forcément, ça vous allez mettre du temps à retrouver d'où vient le bug. Au niveau de l'image, forcément des mauvaises notes, ça implique en plus de perdre des utilisateurs, vous allez perdre des futurs utilisateurs, avant même qu'ils installent l'application. La même chose qu'on regarde quand on va installer une application sur le store, c'est sa notation. Donc pour Teads, nous on n'a pas d'application sur le store, on va proposer une librairie, mais c'est une image pour justement ces personnes qui vont intégrer la librairie. Si jamais notre librairie fait cracher leur application, c'est une image vraiment négative qu'on donne, et ça ne donne pas envie de poursuivre avec nous. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir, d'être sûr que notre SDK fonctionne parfaitement, et surtout qu'ils ne saura pas cracher leur application en prod. Et un dernier point, c'est au niveau du stress du développeur. Rien que le fait de savoir que derrière tout est testé et tout est nickel, ça enlève un poids, vous pouvez travailler tranquillement, et ça je trouve que c'est important et on n'en parle jamais au niveau du testing. Donc pour répondre à ces enjeux, on a nos armes sur Android, ça ressemble un peu aussi au cycle de testing sous d'autres logiciels. Si vous arrivez en haut de la pyramide, c'est bon, c'est gagné. Votre application, vous êtes sûr qu'elle est solide. Vous n'êtes pas sûr à 100% qu'elle ne plantera pas, mais bon, vous êtes déjà assez serein. Donc la base de tous tests, les tests unitaires. Donc ça, je n'apprends rien à personne. Sur Android, nous avons les tests instrumentés. Donc en fait, ça va être des tests unitaires qui sont propres Android. Donc j'ai expliqué un peu plus tard ce que c'est. Ensuite, nous allons avoir les tests d'intégration, des fonctions et des tests de UA. Donc là, ça va être plus l'AQA. Certains développeurs, c'est eux qui s'en occupent sur des startups de petite taille. Et enfin, les autres tests qui vont être faits pas de façon automatisée, mais de façon, on va dire, ponctuelle. Ça peut être du monkey testing, test de performance, test de sécurité. Le monkey testing, c'est un test de stress en fait. On va envoyer plein d'événements à notre interface et on va voir comment elle y répond. Donc ça va être des milliers vraiment d'événements sur l'interface graphique. Donc on va commencer par la base, les tests unitaires. Donc je pense que tout le monde connaît sous Java. Ça tourne sur la JVM, donc sur votre ordinateur. C'est génial, c'est rapide, c'est léger pour en faire des milliers en quelques secondes. Le but du test unitaire, c'est vraiment pas de tester l'ensemble du code, mais vraiment des portions de code, enfin des parties de code indépendantes et tester qu'elles fonctionnent bien. Mais il y a un gros problème sur Android, c'est que vous allez souvent avoir cette exception. Donc Rental Inception Stub. C'est parce que sur la JVM, vous n'avez pas l'accès au framework Android. Et ça, c'est un gros problème. Quand vous développez une application Android, on va dire 80% de vos classes. Ça va être quoi ? Ça va être des activities, ça va être des fragments, des adapteurs. Ça va être des vues. Voilà, pour le niveau de tout ce qui est de stockage de données, c'est pareil. Si vous stockez en Sharp Preferences ou même en SQLite, vous allez avoir besoin d'un contexte et des choses que vous n'avez pas axé sur la JVM. Donc en fait, c'est très limité. Donc c'est vraiment une grosse prise de tête de faire des tests unitaires. Mais heureusement, il y a des solutions. Donc Android propose une solution vraiment pour des tests qui sont très peu couplés avec leur framework Android. Ça va être le mockable Android Jar. Qu'est-ce que c'est ? D'un point de vue extérieur, ça va ressembler au framework SDK Android. Vous allez avoir les mêmes classes, les mêmes méthodes publiques. Mais à l'intérieur, c'est vide. C'est comme une coquille. Du coup, pourquoi c'est à utiliser dans du faible couplage ? Parce que ça va vous renvoyer toujours les mêmes valeurs. Donc vous n'allez pas pouvoir tester et simuler d'autres événements. Il existe après des frameworks de tests sous Java. Donc là, par exemple, Mokito. Donc là, ce n'est pas forcément lié à Android. Ça va être sur Java en général. Donc vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle app. Là, un petit exemple de code pour tester du Sharp Preferences. Donc en gros, on va dire qu'est-ce que c'est ? On va moquer la réponse d'une fonction du SDK. Donc là, le stockage en Sharp Preferences. Pour ceux qui ne connaissent pas les Sharp Preferences, en fait, c'est juste une option de stockage sur Android. Vous en avez trois. Vous avez la base de données. Vous avez les Sharp Preferences. Et vous avez le stockage de fichiers. Sharp Preferences, c'est juste un XML. Il y a une clé et une valeur. En général, on stocke des settings, des choses comme ça. Donc là, on va dire que pour cette clé, tu me renvoies automatiquement cette valeur. C'est une solution. Mais pareil, très limitée en termes de coupage parce que vous allez passer plus de temps à réécrire les fonctions du SDK et à retourner ce que vous voulez plutôt qu'à écrire les tests. Donc c'est vraiment une perte de temps et vous allez vite être limité sur certaines fonctionnalités. Mais si vraiment vous insistez que vous voulez lancer vos tests sur la JVM, il existe encore une dernière solution. Donc c'est un framework de texte. C'est un robot électrique. C'est génial comme framework de test. En gros, ils ont frappé tout le framework Android et ils ont mappé toutes les classes et les méthodes. Donc ça permet... Vous pouvez même pousser jusqu'à faire des tests fonctionnels et écrire des mini-scénarios. Donc là, par exemple, on va sépter une activité. Donc on peut tester une activité. On peut rattacher un bouton. Il n'y aura pas d'interface lors des tests. C'est lancé sur la JVM. Donc il n'y a pas d'émulateur qui est lancé. Vous pouvez simuler un clic sur un bouton. Récupérer les données qui sont affichées sur un autre composant, un autre widget. Et du coup, après, faire vos acertes pour vérifier que tout se passe bien. C'est une solution que je voulais intégrer au SDK. Et finalement, j'ai renoncé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros travail derrière, Robo Electric. Et comme il pape l'ensemble du framework SDK, le support prend beaucoup de temps quand il y a une nouvelle version qui sort. Et nous, on essaye d'avoir toujours la dernière version d'Android, de supporter si jamais nos publishers qui intègrent nos SDK est sur la dernière version. Si nous, on a une version derrière, il ne pourra pas l'intégrer. Donc on essaye vraiment d'être… Et là, ils mettent des fois jusqu'à 3-4 mois pour supporter les dernières versions, des fois plus. et on ne peut pas se permettre d'avoir 3-4 mois sans test et de se baser vraiment que sur ça. Mais c'est pour, on va dire, pour une application plus petite, pour le store personnel, qui n'est pas forcément une librairie. C'est une solution tout à fait viable qui permet, avec un seul framework, de couvrir vraiment un ensemble de tests très important. Et après, dans la pyramide, le deuxième état, ce que je vous parlais, c'était les tests instrumentés. Donc c'est des… Ce qu'on appelle des Android In-Test. En fait, ce sont des tests unitaires. Qu'est-ce qui les différencie des tests unitaires standards qu'on a sur la JVM ? C'est seulement qu'ils sont lancés sur l'Android Runtime. Donc c'est la virtuelle machine d'Android. Donc il faut qu'ils soient lancés soit sur l'émulateur, soit sur un smartphone. Le gros avantage de cette solution, c'est que… C'est ça. C'est que vous avez accès au contexte. Et à tout, en fait, tout au framework. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir tester ? Vous allez pouvoir tester la base de données. Vous allez pouvoir tester donc les contextes, les activités services. Vous allez pouvoir faire des appels réseau si vous simulez un serveur. Donc là, par exemple, à droite, vous pouvez voir des tests que j'ai effectués sur la base de données. Donc il y a juste un test. Tous nos tests de tests instrumentés étant d'Android Test Case. Et donc c'est ça qui va permettre de récupérer un contexte. Dans Setup, on va sépter le lancement de nos tests. Donc avant que tout soit lancé, donc là, je vais créer ma base de données. Et après, les tests vont être exécutés. Donc là, en gros, c'est du store et de la récupération. Vérifier que les éléments store et récupérés sont effectivement les mêmes. Et donc après, ça permet aussi de tester notamment les services. Donc c'est un autre cas. Il faut étendre de Android Service Test Case. Et vous allez pouvoir lancer un service en background et tester donc ces différentes fonctionnalités. Mais ça reste un niveau de granularité des tests unitaires. C'est-à-dire vraiment, là, je teste chaque fonction de mon Event Storage. Je ne vais pas tester un ensemble de comportements. Et donc une fois que vous lancez les tests, donc comment ça se passe ? Vous avez deux possibilités pour les lancer. Soit vous le lancez avec l'IDE Android Studio. Vous faites un clic 3 sur votre classe de tests. Vous la lancez. Dans un test. Et voilà à l'intérieur ce que vous allez avoir. Donc les différents tests, ça va être séquentiel. Dès qu'il va y avoir une erreur, ça va vouloir retourner, vous l'afficher. Quand c'est qu'on va exécuter ces tests ? C'est équivalent aux tests unitaires. Donc nous, par exemple, sous notre SDK, à chaque fois qu'on va créer une branche, une nouvelle feature ou une branche de fixe. Dès qu'on va faire une PR, on va avoir tous les tests qui vont être lancés. Et la PR ne pourra pas être effectuée tant qu'on n'aura pas vérifié que tous ces tests sont passés. Qu'est-ce qui est intéressant aussi ? C'est que les tests augmentés, vous pouvez vous passer des tests unitaires. En fait, c'est la même chose que les tests unitaires. Vous allez avoir les mêmes assertions. Donc, si jamais ça vous embête de lancer une partie des tests sur la JVM, une partie des tests sur ART, vous pouvez décider de migrer vos tests unitaires de la JVM sur ART. Ça permet de lancer tous sur les machines. Et tu récupères la même chose en termes de coverage ? C'est la même chose. Tu as les mêmes stats ? Le même XML de test, pourquoi c'est raté. Enfin, on a les mêmes sorties. Donc après, pour l'automatisation, c'est génial. On le gère de la même manière. En fait, nous, c'est ce qu'on fait sous le SDK. C'est-à-dire qu'on n'a pas des tests unitaires sur la JVM. On a des tests unitaires sur ART. En termes de coverage entre les deux ? En fait, vous avez beaucoup de liens aussi avec la plateforme. Mais quand tu fais des tests unitaires sur la JVM, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, c'est sûr. Ça dépend de la proportion de tests que vous avez. Voilà. Le truc, c'est que nous, on ne les lance pas manuellement. Donc, ça va être la plateforme. Enfin, on va les lancer à chaque fois qu'on fait une paire sur GitHub. Donc, c'est fait derrière. Donc, mais c'est quand même, ça reste du test unitaire. C'est quand même très rapide. C'est moins rapide que la JVM. Mais je veux dire, quand vous allez lancer votre device pour lancer les tests, il ne va pas y avoir d'affichage. Ça va juste utiliser la virtual machine. Mais vous allez avoir un écran noir. Et ils vont durer quelques secondes. Sauf si vous mettez, par exemple, moi, je voulais tester l'envoi de mes events. Donc, je vais moquer un serveur. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent, voilà, libéré de… Ce que je conseille, ceux qui utilisent des libéré comme Square, Retrofit, tout ça, c'est de regarder où ils testent. Vous allez voir, en fait, qu'ils utilisent un mock web-server qu'ils ont créé, qui est sur GitHub et qui est génial, qui va permettre de simuler les réponses. Et en gros, qu'est-ce que je fais ? Je dis juste, voilà, je fais cet appel-là, je simule une erreur. Comment je réagis ? Qu'est-ce que je renvoie en retour de ma méthode ? Voilà, c'était juste comme ça. Et donc, là, forcément, des fois, je mets des slips pour simuler un temps de réponse un peu plus long. Mais ça reste quand même, c'est quasiment immédiat. C'était le slip, ça reste très rapide. Ils sont testés sur différents devices ? Ça vient après. Ça, pour l'instant, c'est testé que sur… Là, par exemple, on voit que c'est sur un émulateur. C'est juste que mon émulateur, c'était un XP-Sync. Mais là, on ne fait pas du test fonctionnel, on ne fait pas du test UI. Donc, ça peut être sur n'importe quoi du moment que… Et là, c'est lancé sur l'émulateur. Mais j'aurais pu le lancer sur un smartphone. Il n'y a pas de souci. Et donc, pour finir, les tests fonctionnels, les tests UI. Donc, ça, chez nous, c'est plutôt la QI qui va s'en occuper. Mais voilà, j'ai trouvé quand même des solutions, même si ce n'est pas moi qui les ai implémentées. Donc, ça se fait où sur smartphone ? Émulateur à éviter. Parce que là, vous allez vraiment tester votre application. Et je pense que ceux qui ont déjà développé sur Android savent ce que c'est l'émulateur. Voilà, il vaut mieux tester son smartphone. Et donc, si c'est que pour vos tests, il crache, alors que ça n'a rien à voir avec l'application, que c'est lié à l'émulateur qui a foiré, c'est un peu dommage. Donc, principalement, sur smartphone, ça va être des tests qui vont être faits pour tester, justement, profiter pour tester sur différents devices. Donc ça, c'est des tests qui coûtent cher. Forcément, vous allez avoir besoin de plusieurs appareils qui vont être lancés moins fréquemment que les tests unitaires qu'on a vus avant. Android, on va les tester à chaque release. Et donc, il existe des solutions. Android a sorti Espresso depuis un an maintenant. Du coup, qui va permettre de créer ces scénarios, pouvoir faire des captures d'écran et comparer, si jamais vous voulez comparer, de l'IA. Et il existe aussi d'autres solutions concurrentes. La principale, c'est Robotium. Tu peux arrêter de faire à peu près la même chose d'Epresso de façon différente. Et donc, voilà, c'est fini. Si vous avez des questions... Tu n'as pas essayé des trucs du genre device farm chez Amazon ou des choses comme ça ? Non, pas du tout. C'est une solution, mais c'est vrai que nous, on avait assez de device historiquement. Et une équipe QA. Et donc, en gros, ils ont tous les devices chez eux. Ils lancent les tests automatiquement. Et une armoire de différents devices et différents versions d'Android. Donc, quand on veut faire une release, en fait, on va lancer un build sur Jenkins qui va venir prendre le SDK, enfin le Candidate Release, le mettre dans une application de démo parce que la personne de la QA a besoin d'une réapplication pour tester dessus. Et du coup, tout ça, c'est buildé automatiquement. Il n'a plus qu'à les récupérer, ce build. Et lui, de son côté, a un job qui va installer cette appli sur tous les devices. Et il n'a plus qu'à lancer ses tests et les vérifier. D'accord. Au niveau des tests de vieillissement, vous avez des choses particulières ? C'est bien les tests unitaires, mais qu'est-ce que donne l'appui... Enfin, la librairie quand elle est intégrée dans une appli au bout d'une demi-heure d'utilisation ? J'ai vu, je ne sais pas moi, 200 vidéos au final. Est-ce que vous avez mis en place des systèmes pour vérifier qu'il n'y a pas de fuit de mémoire ? Ça, c'est dans les tests que je disais, les tests qui vont être faits de manière ponctuelle. Justement, on va regarder... Mais ça, c'est des tests qui sont faits manuellement, qui ne sont pas automatisés pour l'instant. Et en gros, on va regarder... Parce qu'Android Studio donne des outils qui permettent de voir la mémoire consommée, donc des tests de performance. Et dès qu'il y a une anomalie, ça se voit en général rapidement. On fait plusieurs tests, et voilà. Mais pour l'instant, ça reste des tests que tu es. Applaudissements ... ... ... ... ...